Mon soutien, mon allié, les premières confidences clos et n'abédients sur Julien, son mari. Pas si facile d'être Miss Météo. Il ne suffit pas d'avoir quelques connaissances météorologiques ou de savoir placer quelques noms de villes sur une carte. Être passionné par l'environnement et le climat, c'est un plus. D'autres qualités sont aussi nécessaires pour présenter un bulletin météo digne de ce nom, être confiante face à la caméra. Bien articulé, être pédagogue, et bien sûr, ne pas oublier de sourire. Certaines Miss Météo nous accompagnent au quotidien depuis des années. Elles deviennent alors un personnage de notre quotidien, et certaines y vont de leur signature. Comme Evelyne Delia et ses mots qu'elle prononce avant chaque bulletin météo. Toutefois, parfois, rien ne se passe comme prévu. Il y a plusieurs années en arrière. Chloé Nabédian était victime d'un gros bug dans la météo de France 2. Un moment de solitude qui n'avait pas été coupé au montage. Mais ce sont aussi ces petits tracas qui rendent les acteurs de la télé plus vrais. Plus humains, ils s'attirent ainsi la sympathie du public. C'est depuis août 2016 que Chloé Nabédian officiait sur la chaîne. Une aventure qui a pris fin lorsqu'elle a fait ses adieux à la météo de France 2. La jeune femme de 37 ans entend désormais développer d'autres projets autour du climat et apporter du décryptage sur ce sujet a-t-elle expliqué à l'antenne. Une nouvelle vie commencée dès cette année avec une toute nouvelle émission, « À la vie à la terre », diffusée sur TV 5 mondes et avec un livre publié en octobre 2022. Les grands mystères de la nature. C'est auprès de nos confrères de Closet qu'elle s'est confiée pour la première fois sur le soutien inégalable que lui apporte son époux, Julien, dans cette nouvelle voie. Je rêvais de ce livre depuis six ans, un sujet que j'avais proposé en télé et en radio. Sans succès. C'est pourquoi je les mentionne, Julien et Augustine, comme un clin d'œil, une façon de boucler une boucle avec les deux personnes qui sont extrêmement importantes dans ma vie. Comme une sorte de protection pour cet ouvrage, détaille celle qui a été touchée par le message d'un acteur international. Voilà 14 ans maintenant qu'elle partage sa vie avec son mari, celui qu'elle décrit comme un soutien et allié. C'est même à lui qu'elle a dédié son ouvrage avec cette dédicace, pour Julien, qui rend possible l'impossible. Une jolie preuve d'amour.